Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Avant tout c'est l'amusement qui compte, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes, donc vraiment, c'est vraiment, c'est jamais méchant, je veux surtout pas être méchante avec les gens. Dans ses bras j'allais me lancer, quand un sourire passionné qui me présente sa fiancée. J'ai une grande, grande, grande tendresse pour les hommes, avant tout sinon j'oserais pas écrire un truc pareil. Donc c'est vraiment par la tendresse que partent mes petites piques en fait. J'adore écrire, j'ai besoin d'écrire, c'est vital pour moi. Et des fois, quand je dis que je fais rien, en fait j'écris parce que j'en ai besoin. Et le côté des jeux de mots et de la langue française, l'amour de la langue française me touche particulièrement. Le travail de l'écriture, il y a une personne qui me touche avant tout mais qui est pas du tout musicien, enfin qui est musicien, oui, mais qui ne fait pas de la chanson, c'est Raymond De Vos, enfin c'était Raymond De Vos. Alors en fait, je donne les textes au compositeur. Et puis lui est libre de créer ce qu'il veut dessus parce que comme j'ai pas de formation de musicienne, j'ai pas du tout envie d'imposer quoi que ce soit vu que je me fais confiance à des gens dont c'est le métier et qui font ça certainement beaucoup mieux que moi. C'est pour ça que je leur laisse libre cours de s'amuser là-dedans pour qu'on s'amuse sur scène ensemble évidemment. Et elle évolue très très vite, très très bien. Je trouve que ça lui correspond bien d'avoir, d'avoir, d'aborder des sujets comme ça qui sont un peu plus humoristiques, un peu plus grinçants, un peu plus rentres dedans, un peu plus... J'ai d'autres textes qu'elle m'a donnés pour lesquels elle attend impatiemment des musiques qui ont été là. J'ai fait le journalisme parce que j'avais déjà le goût de l'écriture. Et puis en fait, je suis devenue comédienne après coup parce que c'est un rêve que j'ai depuis que je suis toute petite. Et j'y suis arrivée à un moment dans un parcours de vie où je me suis dit, oulala, je suis pas bien dans ce que je fais. Je veux être comédienne depuis tellement longtemps. Qu'est-ce que j'attends ? Donc il y a les fonces. Donc j'ai fait un parcours de comédienne et puis la chanson est venue encore après, mais vraiment par accident. C'est ça, c'est pour ça aussi que je chante, mais il y a le côté comédienne qui est dedans aussi. Monsieur, vous êtes juste devant moi, ça tombe bien parce que vous êtes sur une chaise haute. Oui, oui, c'est même, c'est pour tourner. Oui, c'est bon. Je peux juste vous demander, c'est quoi votre petit nom ? Nicolas. Comment ? Nicolas. Nicolas. Je peux vous appeler Nico ? Oui. Eh bien Nico, celle-là, elle est que pour toi, mon lapin. Je suis très partagée en fait parce que j'aime énormément le chant, parce que je trouve qu'il y a une mise à nu à laquelle je m'attendais pas du tout. C'est-à-dire que même si je joue des personnages quand je les chante, je reste quand même moi et il n'y a pas de personnages au moment où il y a des interactivités avec le public. Aujourd'hui est un jour de fête. Faut que je sois belle, je me coiffe la tête. Nico m'a donné rendez-vous pour m'annoncer quelque chose de fou. Je crois que ma couleur à moi, c'est vraiment, c'est l'humour, c'est la bonne humeur, c'est du spontané aussi avec le public. Si quelqu'un lance quelque chose dans la salle, j'ai envie de rebondir dessus. Et puis il y a un fin jour J de délivrance, on ose enlever les pansements, pour voir avec étonnement qu'il n'y a vraiment aucune ressemblance. Avec la star qu'on admirait, qui était l'objet de l'opération...